hey j'espère que vous allez bien et que vous occupez aussi de trouver du temps pour vos plaisirs aujourd'hui on va voir un make up nude surtout réalisé avec une palette un peu spéciale qui se dit nude et effectivement pour l'instant jusque là je suis d'accord car elle utilise le nude dans son titre de palette c'est bien sûr la nothing nude de huda beauty alors je n'ai pas encore ouverte je l'ai à peine commandé que je l'ai reçu sous trois jours donc sephora merci c'est super rapide elle est à 67 euros donc vous la retrouvez sur l'e-shop de sephora vous retrouvez aussi sur le site d'huda beauty mais il me semble que c'est plus cher et que vous avez encore des frais de port donc ça c'est à vérifier je vérifierai l'info et je vous la donnerai en barre d'infos du coup donc n'hésitez pas c'est là où je mets justement toutes mes références de produits que j'utilise et aussi peut-être des petits tips que je rajoute par la suite après vidéo pour justement compléter ce que j'ai dit ou non ou même rectifier ce que j'ai dit en vidéo du coup on va faire un maquillage nude totalement simple je me demande même si on va pas faire un nude évolutif parce qu'il ya le côté nice et le côté nothing naughty pardon qui justement est intéressant dans cette palette on va l'avoir tout de suite ensemble c'est même prix que la palette mercury rétrograde et c'est même packaging juste une petite différence c'est que voilà il n'y a pas une image holographique dessus le packaging par contre il est en relief j'aime beaucoup ce genre de packaging chez huda beauty je plus qualitatif que ces anciennes ces anciens packaging pardon qu'on pouvait retrouver dans les petites palettes carrées les émeraudes ou celle avec les pierres précieuses ou ses premières palettes justement avec neuf fards si je me trompe pas je les ai pas pris j'ai hésité très longtemps à les prendre mais effectivement comme j'avais déjà des palettes avec le packaging cartonné ça m'intéressait pas plus que ça et par la suite je n'ai pas regretté du tout parce que je trouve que c'est une nouvelle palette avec ses nouveaux phares justement que ce soit marbré ou non celui là c'est mitigé ou que ce soit les pailletés sont beaucoup plus intense que dans ces anciennes palettes même si elles sont tout à fait bien je pense que elle vous plaise tel quel mais j'ai pas le regret en tout cas de pas les avoir repris avec les nouvelles palettes du coup elle se présente comme ça bien sûr elle a un miroir digifard dont un pour moi c'est plus un topper ou en base si on veut réaliser un maquillage nude un peu justement humide style effet mouillé ou effet lumineux je pense que celui ci marche très bien parce que dans plusieurs vidéos en fait il y en a qui comprennent pas à quoi il sert et effectivement c'est la première impression qu'on peut avoir mais pour moi il faut presser en fait les pigments à l'intérieur voire même les mélanger pour avoir l'effet escompté il ya beaucoup en ce moment de vidéos et je vous en mettrai en barre d'infos qui justement montre comment ils détruisent ce phare et quel résultat on a après la destruction de ce phare donc pour l'instant j'ai rien swatcher justement pour vous la montrer telle qu'elle j'ai eu de la chance au niveau des marbrés ils sont vraiment très joli parce qu'en fonction des palettes bon à part peut-être celui là justement vous avez plus ou moins des marbrés réussi voilà ça c'est le jeu quand on réalise des palettes de ce type là avec des finis de ce type là aussi par contre effectivement première chose que je vois quand je vois les marbrés je sais pas à quoi ça peut ressembler à part celle là où on voit directement les reflets un peu bleutés parce que quand on la voit on voit uniquement le bordeaux et rose et en surface le bleuté les autres je vois que de couleurs à chaque fois je vois pas de paillettes multi chrome je pense que ça se voit un peu plus lorsqu'on les met sur la paupière du coup c'est à voir par la suite comment on va faire je vais peut-être faire un côté nice et un côté nothing où je vais voir si je vais faire un côté léger et voir comment on peut transformer ce côté léger en côté plus accentué pour une soirée par exemple dès qu'on pourra sortir du confinement ce sera peut-être l'occasion de le tester donc on va voir tout ça ensemble je vais commencer par faire mon teint et on se retrouve tout de suite après on va commencer on va utiliser la fameuse palette alors cette fois ci j'ai décidé du coup de faire un oeil nude enfin nice si on veut un oeil nothing ça va être beaucoup plus simple et en plus de ça ça permettra de comparer sur le même visage le rendu de deux maquillages différents un maquillage du coup un peu gentil on va dire pour la traduction un peu vraiment nude pour le coup et un nude plus affirmé plus de soirée on va dire un deux journées et un soirée on va faire comme ça du coup je vais commencer par celui-là de journée je vais faire quelque chose de très frais parce qu'en ce moment du coup on est fin avril on commence on va dire pas l'été mais on est dans une période assez estivale qui va commencer donc fin avril c'est surtout début du printemps on commence à voir les beaux jours et on a envie de de quelque chose de léger mais aussi de quelque chose qui réveille l'oeil donc pour ça je vais d'abord commencer par un petit rose le faiti désolé pour mon anglais je suis pas anglophone du tout j'ai des difficultés en anglais des difficultés tout court en langage du coup s'il vous plaît pardonnez moi et j'espère pouvoir m'améliorer pour la suite du coup je vais commencer c'est avec cette teinte là la faiti alors de ce que je vois j'ai pas du tout touché à la palette les fards sont légèrement poudreux je sais pas si ça peut se voir à la caméra cette fois ci non ça va pas très bien j'ai pas encore l'objectif qu'il faut mais du coup c'est légèrement poudreux en tout cas pour les mattes c'est le cas du coup je vais faire ça ça va être si vous voulez mon beige en fait qu'on utilise généralement le beige presque couleur peau ou légèrement plus clair pour éclaircir je vais utiliser cette couleur là pour justement faire mes dégradés pour faire un maquillage de journée je vais faire une forme arrondie une forme toute simple en fait qui suit mon oeil c'est une forme que j'utilise presque quotidiennement qui est assez simple à réaliser je vais utiliser cette même teinte en dessous je vais juste remonter un petit peu la lumière est-ce que vous voyez mieux comme ça ? oui personnellement je préfère est-ce que j'ai aussi des petits problèmes de réglage de lumière pour qu'on puisse voir justement la couleur correctement je vais m'améliorer mais ça prendra quelques vidéos on apprend toujours et encore dans la vie et j'espère que vous le faites aussi du coup vous voyez bien vous voyez quand même un tout petit peu la différence là ma paupière chez moi en tout cas elle est plus jaune blanchâtre ici on voit bien que le rose il s'est posé alors c'est un rose très clair mais c'est vrai que par rapport à ma vidéo précédente que je vais joindre juste là où j'ai présenté la nouvelle palette de Zoéba je la trouve plus pigmentée là où d'habitude donc pour moi pour une palette nude en tout cas je préférerais même si elle est plus chère me tourner vers celle-ci parce qu'il y a de l'efficacité derrière je suis sûre que même si c'est un fard très clair comme celui-ci qui est presque dans la même tonalité on va dire que ma incarnation je ne vais pas être déçue en tout cas jusqu'à présent premier fard aucune erreur le fait que ce soit poudreux ça me gêne pas ça tombe pas en fait sur le jour j'ai pas de chute jusqu'à présent du coup du coup pour l'instant j'ai ce petit arrondi rosé on va légèrement accentuer avec la palette du dessous très légèrement c'est pas un smoky non plus on va juste mettre un peu plus de profondeur dans mon maquillage du coup on va faire ça on va estomper mais d'abord on appuie bien sur la paupière pour que le pigment soit là je vais redescendre aussi un petit peu en bas je vais faire uniquement trois quarts de l'oeil je vais pas faire trop on va remonter aussi en haut et là on va commencer à estomper par contre pour les sompages je vais m'arrêter au milieu de la paupière je sais pas si vous voyez et on va estomper tout doucement on va faire très léger on va estomper beaucoup le but c'est pas non plus de faire un smoky c'est juste de teinter légèrement la paupière pour pouvoir avoir un minimum en tout cas deux dimensions et donner de la dimension du coup je vais utiliser ah j'hésite il y a cette tente qui me tâte bien avec des petits reflets roses et celle-ci pour changer je vais l'utiliser celle-ci je vais l'utiliser mais uniquement en milieu de paupière ouais elle est très très belle multi chrome mais par contre très foncée je pense même à des chutes aussi hum 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 il y a pas mal de chutes je sais pas si vous voyez juste là là j'ai des chutes on va les utiliser au doigt pour moi ils vont être plus intenses au doigt ah oui il y a rien à voir rien à voir ça change complètement le regard bien sûr éclaircir tout ça avec si je vais garder le irrésistible on va utiliser en fait ce quad là ça va être intéressant je vais utiliser irrésistible au coin interne avec le petit pinceau que j'ai utilisé pour passion je suis amoureuse de ce fard je crois franchement magnifique magnifique dites moi en commentaire d'ailleurs quel est votre fard préféré de cette palette ou si même elle vous a plu ou si vous avez eu des petits soucis ah c'est plus des pailletés cette fois-ci donc on va faire attention on va pas en mettre beaucoup on va juste légèrement tapoter mais pas trop fort on y va juste comme ça on appuie pas on tapote sans appuyer ah comment on fait et ça mine de rien même si ça reste du nude le fait qu'il y ait ces fards avec plusieurs effets ça relève quand même le maquillage et ça permet de rendre un maquillage nude simple quelque chose de plus pétillant enfin plus estival moi en tout cas ça ça me fait penser au printemps et c'est un nude qui me plaît et que je peux utiliser tous les jours après pour ceux qui n'aiment pas nécessairement les paillettes ou les reflets ou qui veulent vraiment quelque chose de très simple vous pouvez simplement mettre cette couleur là comme j'ai mis en creux d'oeil effoncer légèrement l'oeil et rajouter peut-être encore avec la teinte spicy un trait au niveau du radicile et voilà priscil et puis ça vous fait le taf d'un maquillage nude tout du coup un crayon en plusieurs mouvements inférieurs je vais utiliser les nouveaux crayons long lasting call longue tenue de sephora enfin je l'ai dit au début voilà en anglais c'est les nouveaux crayons longue tenue sephora et je l'ai essayé à plusieurs reprises franchement je préfère cette formule là de crayon il me semble en plus qu'elle est waterproof en tout cas certains de leurs crayons sont waterproof mais je les trouve longue tenue oui parce que en fait du début à la fin de ma journée qui dure plus ou moins 8-9 heures ça bouge pas j'ai aucun changement dans ma mucus j'ai peut-être la partie interne qui est légèrement partie mais le reste en fait systématiquement ça tient du coup on va voir ça par contre je me souviens plus s'il marquait bien ou pas c'est très léger mais oui ça diminue quand même vous voyez là c'est légèrement plus terme là c'est un peu plus clair vous voyez c'est largement mon regard en tout cas c'est agrandi c'est une technique qu'on utilise justement pour agrandir le regard et l'imminer aussi donc super en tout cas je vous conseille je vous mettrai aussi en barre d'infos donc n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos c'est là où je mets toutes mes références et tous les produits que j'utilise ainsi aussi que des vidéos qui sont similaires et justement sur lesquelles vous pouvez vous référencer si ce que je vous donne ne suffit pas ou si vous souhaitez en savoir plus avec d'autres youtubeurs du coup pour un mascara effet naturel et quand même efficace moi je vais utiliser celui-là tienne par contre le seul problème que je trouve dans sur ici c'est sèche vite il est pas gras mais par contre il sèche vite c'est sûr que c'est pas un mascara qui tiendra plus d'un mois ça enfin il peut tenir peut-être deux mois grand max mais il tiendra pas plus et pourtant il y a 10ml mais j'ai pas l'impression en tout cas je l'ai utilisé depuis ouais peut-être un mois c'est pas l'impression que j'ai pour moi il mourra d'ici un mois grand max vous voyez la différence entre là et là ? sympa hein ? du coup on va passer au maquillage un peu plus de soirée et pour ça je vais bien sûr utiliser des couleurs plus foncées c'est plus intense et je vais vraiment plus structurer le regard en tout cas je vais lui donner une forme plus géométrique là ça suivait mon oeil en tout cas la forme de mon oeil donc c'est très naturel il n'y a rien de foufou tout le monde peut faire ça et là j'ai utilisé uniquement une couleur claire une couleur pour légèrement intensifier le regard quand même parce que nude ça veut pas dire non plus rien il y a aussi du coup deux différentes palettes elle est quand même légèrement plus foncée et je vais l'utiliser là uniquement au début et je vais juste mettre un tout petit peu ici pour pouvoir estomper après ah oui il y a une marque vraiment les couleurs claires mat je suis impressionnée je m'attendais pas à ce qu'elles marquent autant l'oeil donc du coup ce que je vais faire aussi c'est j'ai toujours l'habitude de faire ça enfin bon je me fais donc pareil on va remonter on va rejoindre le sourcil voilà du coup ça rejoint un petit peu ça m'ouvre légèrement mon regard voilà du coup pour l'instant on en est là vous voyez j'ai légèrement remonté mon regard il faudra que je pense quelque chose de moins marqué peut-être la prochaine fois j'ai l'impression il marque très bien je ne m'attendais pas à ça je m'attendais comme c'était du nude à quelque chose de beaucoup moins pigmenté mais c'était sans compter sur notre fameuse Huda Beauty qui nous réalise toujours des palettes plus étonnantes les unes que les autres d'ailleurs je voulais savoir je vais faire une vidéo prochainement d'anti-hall en fait et à l'intérieur je vais certainement mettre les nouvelles palettes de Huda Beauty et brown parce que très franchement pour l'instant elles ne me donnent pas envie la dernière en date où j'ai même hésité c'était celle-ci mais j'ai quand même craqué dessus finalement mais du coup par exemple la new nude ne me donnait absolument pas envie à cause justement du fini un peu crémeux qui ne servait à rien celui-là il est intéressant parce qu'il est multi chrome palette il est curieux mais alors les nouvelles palettes qui ressemblent à d'autres palettes j'en ai marre des obsessions j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre je vais vous voir autre chose du Huda Beauty il y avait Marion Calamelliou qui avait sorti comme ça justement dans une de ses vidéos en parlant des palettes Ace que je vous mets en barre d'infos du coup en référence elle parlait potentiellement faire pourquoi pas une palette New Obsession bleu marine c'est vrai que dans les haies ça aurait été pertinent par contre dans les brown il n'y en a aucune pour moi qui est pertinente aucune ce n'est que mon avis comme dit tout le monde, chacun a son avis n'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire je suis curieuse de lire les vôtres peut-être que je ne changerai d'avis suite à cette lecture mais jusqu'à présent ce n'est pas pour moi je vous les laisse on va en mettre ici et là donc je vais directement passer à la teinte spicy et ouais je suis folle la forme que je vais utiliser c'est un halo je n'ai pas l'habitude d'utiliser ce genre de forme mais personnellement j'ai vu un maquillage qui m'a beaucoup plu que je vous citerai aussi en référence sur une page Facebook que je côtoie sur le maquillage et ça m'a complètement réconcilié avec cette forme que j'avais du mal à apprécier parce que un truc au milieu franchement pour moi juste des paillettes au milieu ça casse pour moi le regard il y a juste une barre c'est comme si vous aviez ça et ça caché ça fait ça non ? non on a envie de voir tout l'oeil mais du coup on va tester pour moi le halo en tout cas c'est pas un maquillage qu'on peut utiliser tous les jours c'est dédié aux fêtes, aux soirées alors moi j'utilise comme ça il y en a qui ne font pas justement comme moi une teinte plus claire en dessous et j'utilise aussi très souvent des bases à paupières je crois que j'ai presque fermé donc je ne pense pas que je l'ai réussi mais il ne faut pas le dire plus on va mettre celui là pour changer le rouge je ne suis pas trop trop fan je vous avouerai mais ça c'est magnifique c'est aussi un peu rouge mais c'est plus rouge rose que rouge du coup on va mettre ça là il y a des reflets en plus légèrement violets super ces phares jouent de tout de suite ils font des chutes aussi tous les phares du Da Beauty mat ou pailletés ils ont des chutes c'est pas nouveau c'est connu dans le teint c'est mieux de le faire après dans ces palettes c'est ce qu'il y a de mieux j'aime pas cette méthode là mais il n'y a pas trop de choix sinon vous mettez un sparadrap ou un adhésif pour justement récupérer les chutes où vous mettez de la poudre il y a aussi une technique qu'on laisse nous juste pas trop pour ne pas trop dissiper les paillettes le but c'est d'avoir quand même le make-up vraiment au milieu comme je vous l'ai dit je pense que le phare le plus poudreux dans cette palette c'est le noix c'est le plus sombre d'ailleurs hé j'ai mis des paillettes partout bon une fois qu'on en est là on a bien redéfini les contours on a bien étalé les paillettes comme n'importe quoi je pense je pense qu'on peut avoir une petite touche d'illumination au niveau du sourcil ça peut être intéressant et peut-être ajouter des paillettes au centre encore pour mettre un effet plutôt plus multicro ouais on va utiliser celle là du coup c'est les flower power que j'avais envie d'utiliser depuis avant on va faire ça des paillettes des paillettes des paillettes des paillettes des paillettes des paillettes ouais je m'attendais à quelque chose de mieux là en fait ça fait juste des paillettes c'est rien du coup on va le mélanger hein je pense que c'est des fards qui sont mieux à utiliser au doigt du coup on va utiliser ses doigts ouais rien à voir c'est beaucoup mieux au doigt entre temps je me suis foutu des paillettes partout c'est pas grave bon le halo il est pas mal c'est mieux hein ça peut aller il faut que ça va ouais ouais il on 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 sait pas ce que je voulais faire vraiment je voulais faire un halo mais c'est vrai que le halo il y en a qui le font avec un bel à une heure moi je vais pas faire cette fois-ci j'ai envie de garder des yeux ronds c'est quelque chose qu'on peut modifier légèrement sur cette taille d'art on pourra modifier en mettant plus de couleurs sombres à l'intérieur par exemple 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 Vous voyez la différence ? En un passage, j'ai le résultat d'Uricile Sienne. Imaginez un deuxième passage. On va faire l'essai du bas en attendant que ça sèche légèrement un petit peu parce que lui, pour mettre une deuxième couche de mascara, il faut quand même attendre un tout petit peu que ça sèche pour que ça donne un effet matière. Vous avez vu la deuxième couche ? Si vous remarquez la différence, il n'y a rien à voir. C'est vachement plus grand ici. Là, c'est un tout petit peu mal réparti. Rien à voir. Par contre, le bas, je pensais que ça allait plus se marquer. Un gloss d'H&M. On va utiliser le canne. Il est dans un des trios qu'on peut retrouver en magasin. Enfin, en magasin, pas tout de suite. Mais je vais utiliser le foncé. Ça peut être utilisé et pour le nude et pour les soirées. Enfin, moi, en tout cas, je le trouve adapté aux deux. Parce que de toute façon, dans la journée, il va s'estomper. Il n'y a pas de souci. Avec le masque, il va partir, mais il va teinter légèrement les lèvres. Il est magnifique. C'est un beau prune. Il n'y a pas d'un petit peu. C'est bon. Pour l'instant, je vais enlever surplus avec un vent de toilette. Voilà, son teint est légèrement liné. J'ai quand même envie de plus foncer de l'autre côté. Je ne sais pas si ça va aller. Je vais utiliser la teinte numéro 7 des Lip Story de Sephora du côté nude. Et je vais utiliser la teinte numéro 11 qui ressemble plus à un make-up de soirée pour le côté soirée. Du coup, on va réutiliser la palette et le miroir. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Slippery C'est plus un top coat pour moi en tout cas C'est un top coat teinté Si on veut un maquillage make-up no make-up Je pense qu'il peut être très intéressant Ou pour accrocher un peu plus les autres fards Ça peut être génial Mais voilà Du coup super palette N'hésitez pas Ça vaut le coup Bonne journée Sous-titrage ST' 501